Salut ! Ceux qui suivent la page Facebook de Perlunavet savent donc que j'étais partie ces dernières semaines en voyage en Thaïlande. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais me voilà de retour pour vous parler d'ailleurs d'un film qui est l'un des grands favoris des Oscars cette année. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un film dont le titre en anglais est assez long. Il s'agit de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, traduit bien sûr pour la France, histoire que vous ne vous preniez pas la tête avec la caissière. Au cinéma c'est donc Three Billboards, ça ils l'ont gardé, je ne sais pas pourquoi, les panneaux de la vengeance. Pour que vous compreniez un petit peu de quoi il en retourne. Mais de quoi donc il en retourne ? Et bien c'est assez simple. Finalement ça se passe dans une petite ville donc du Missouri. Voilà il n'y a pas grand chose à faire, tout le monde se connaît. Mais enfin ça ferait vraiment partie des petites villes perdues des Etats-Unis dont on parle rarement. Et bien sûr il y a eu un drame. C'est à dire que la fille de Mildred a été assassinée 7 mois plus tôt. Personne n'a été arrêté. On ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Bref la police ne fait rien et Mildred elle en a un peu ras-le-bol. Donc qu'est-ce qu'elle va faire Mildred ? Et bien c'est très simple, elle voit qu'il y a trois palaux d'affichage à l'entrée de la ville. Bon sur une route où personne ne passe vraiment mais bon tant pis. Elle décide de les louer et de placarder un petit peu des reminders en fait si je puis dire. Pour que la police s'occupe enfin à nouveau de son cas. Et que peut-être quelqu'un pourrait-il faire quelque chose pour elle enfin. Afin que ce mystère soit résolu. Parce que selon elle les policiers de la ville ils font pas grand chose à part bouffer des beignets, Brasser du vent et puis être raciste aussi un peu. Three Billboards c'est un film sur la mort, sur la vengeance et sur vraiment les tensions qui peuvent naître dans des petites bourgades des Etats-Unis. Notamment bien sûr des tensions racistes mais aussi des tensions envers tout ce qui a un trait à la différence. C'est un film vraiment là-dessus sur la vengeance, sur la loi du talion. Mais sans être du tout manichéen et sans vouloir donner ni de solution ni de leçon finalement. J'ai pas envie d'épiloguer plus que ça sur le contenu du film ni sur ses messages. J'ai simplement envie de vous donner envie d'aller le voir parce qu'il vaut vraiment le coup. Three Billboards c'est un film de Martin McDonagh qui a fait deux précédents films. C'était pas du tout la même chose. C'était Bon baiser de Bruges et les sept psychopathes avec Colin Farrell. Donc absolument rien à voir avec le drame tragicomique qu'on nous présente ici. Dans le rôle principal on retrouve une femme qui est Frances McDormand. Que vous avez certainement déjà vu dans les films des frères Cohen. Parce qu'elle est mariée depuis très très longtemps à Joël Cohen. Et que c'est un peu lui qui lui a fait toute sa filmographie mais une bonne partie. Et c'est assez rare de la voir dans un tel rôle. En tout cas dans un rôle principal parce qu'elle a déjà 60 ans. Elle a d'ailleurs eu du mal à accepter ce rôle en disant mais je suis trop vieille pour ça etc. Mais finalement elle a certainement eu bien fait de le faire parce que c'est certainement l'un des rôles les plus importants de sa vie. Elle a déjà gagné pour ça le Golden Globe début janvier. Et elle est vraiment en route aussi pour l'Oscar de la meilleure actrice. Au casting également on retrouve Woody Harrelson en shérif assez bourru comme il a l'habitude de faire bourru mais tendre. C'est vraiment un rôle qui lui colle à la peau. Très très bien. Il est aussi nommé lui pour l'Oscar du meilleur second rôle. Mais celui qui m'a le plus impressionné dans les rôles masculins c'est finalement Sam Rockwell. Lui aussi nommé dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. Qui joue l'un des policiers de la ville et qui a vraiment, c'est presque lui le personnage le plus intéressant de tout le film. Parce qu'il a la meilleure écriture, il a la meilleure évolution. C'est vraiment un personnage que vous allez détester. Puis moins, enfin c'est vraiment, il a une véritable évolution. Parce que la force de ce film ça reste complètement son scénario qui est complètement original pour une fois. Et surtout qui brise un peu les codes sur plein de choses et qui va vous emmener vers plein de fausses pistes aussi. Et il va réussir ce scénario à étonner tout du long son spectateur, à ne pas le lâcher et à provoquer des choses qui sont complètement inattendues. C'est un film qui est assez politiquement correct, assez cruel et qui franchement, vraiment, vraiment étonnant dans plein de choses. J'ai vu la bande-annonce de ce film plusieurs fois, je me suis dit ah c'est bon j'ai déjà tout vu, voilà ça fait 40 fois que je vois la bande-annonce, bon. Et finalement c'est vraiment que le tout début du film et beaucoup de choses restent encore complètement à découvrir. Si vous n'êtes pas fait spoiler, ça risque quand même de vous surprendre. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce film c'est que, oui c'est ça, il ne va pas vous lâcher. Free Billboard c'est un film avec une ambiance western qui va rappeler pas mal je trouve Fargo, des frères Cohen. Voilà il y a vraiment une empreinte, on va vraiment être dans cette petite ville qui est presque isolée du reste du monde, qui vit à travers ses propres problèmes et suivre finalement un petit peu le cheminement de ses personnages à travers un voire plusieurs drames qui sont finalement le centre du monde. J'ai beaucoup aimé regarder ce film, c'était vraiment quelque chose de très puissant. Il y a vraiment des moments assez extraordinaires en termes de réalisation aussi. Il y a des idées qui sont un peu folles, je pense notamment à la scène avec la biche qui m'a profondément émue. Voilà il y avait des choses, il y a des émotions qui vous arrivent. Vous vous y attendez absolument pas et vous vous les prenez en pleine gueule. Donc des fois c'est de la tristesse, parfois ça va être vraiment aussi de l'humour parce qu'il y a des petits pointes comme ça d'humour caustique décimé par-ci par-là. Et puis surtout vous allez vous laisser complètement embarquer par la justesse aussi des acteurs, leur jeu qui est vraiment exceptionnel. Comme je dis, j'ai été très impressionnée par Sam Rockwell aussi, autant que par Frances McDormand qui mérite absolument tous ses prix. Elle était vraiment fabuleuse. Enfin voilà, il y a beaucoup de hargne dans ce film. C'est assez osé aussi en termes de scénario, voilà on ne pardonne rien finalement et chaque action n'est finalement pas toujours punie ni pardonnée. C'est un petit peu ça aussi le message de ce film, c'est que la vie elle est parfois comme ça et que tout le monde ne sera peut-être pas jugé à la hauteur de ses actes. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir Three Billboards Outside Ebbing Missouri en anglais. En tout cas, de vous y intéresser parce que c'est vraiment le... Pour l'instant, je n'ai pas encore vu beaucoup de films en ce début d'année mais vraiment je suis presque certaine qu'il fera déjà partie de mon top 10 de 2018. Voilà, évidemment ça peut énerver quand on entend déjà ça le 3 février mais honnêtement c'était un film très attendu dont on parlait déjà depuis des mois parce que ça fait un moment qu'il est sorti aux Etats-Unis et honnêtement ça vaut le coup, ça vaut le détour. C'est effectivement bien, je trouve, le chef-d'oeuvre dont on parle maintenant. Voilà, je vais très vite revenir avec d'autres critiques, ne vous en faites pas et puis quelques surprises aussi. En attendant, je vous invite à me suivre sur ma page Facebook, sur Vodcaster, sur Twitter, à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr, on va y en avoir aussi un peu plus là dans les prochains temps. Voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter pour me dire si vous avez vu ce film, si vous avez envie de le voir. Et je vous dis à très vite pour un nouveau film. 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501